Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'Union Européenne aide à la réalisation de projets dans les régions et pour connaître la liste des appels à projets, il suffit de se rendre sur le site d'Europe en Nouvelle-Aquitaine. On y trouve des sujets aussi variés que l'accompagnement de la mobilité transfrontalière en matière d'orientation et de formation, destinée au lycée et au centre de formation, ou encore le pastoralisme dans le limousin, qui s'adresse aux organismes chargés de l'animation du territoire pastoral et aux chambres d'agriculture. Chaque appel est limité dans le temps et financé par un fonds européen, souvent le FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional, mais il peut aussi s'agir de fonds plus spécifiques. Tous les projets sont disponibles sur cette adresse internet europe-en-nouvelle-aquitaine.eu-fr-appels-à-projets. Bidasoa, ce sont des rencontres sur les enjeux frontaliers. Ici, c'est de la frontière entre l'Espagne et la France dont il est question. On parle d'euro-région, un territoire qui regroupe la Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Ce sont 9 millions d'habitants sur plus de 100 000 km². On a beaucoup en commun en matière de développement économique, de filières stratégiques, d'innovation. Nous avons des forces en commun et mises ensemble, évidemment, nous sommes beaucoup plus visibles et plus performants à l'échelle européenne et internationale. L'un des thèmes abordés lors de ce forum, la formation. L'Université de Bordeaux et du Pays Basque travaillent conjointement depuis 2014. Avec l'Université du Pays Basque, on a construit des dispositifs spécifiques pour que les étudiants puissent avoir des doubles parcours, des doubles diplômes, puissent faire une partie de leurs études dans chacune de nos universités. Et puis, beaucoup de dispositifs aussi pour les collaborations dans le domaine de la recherche. Et qui permet évidemment d'avoir une force de frappe qu'on ne serait pas capable d'avoir chacun séparément. J'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fait une licence de physique chimie, j'ai fait un master physique chimie international. Et donc du coup, maintenant, je suis en thèse depuis novembre. J'ai commencé à Saint-Sébastien et j'y suis du coup pour six mois. C'est vraiment très enrichissant de partir en Espagne. Et c'est vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes de différents horizons. Prochaine rencontre en octobre à Héroune, avec cette fois au programme la santé, l'emploi et la mobilité. Cette semaine, on reçoit Anne France en service civique européen. Je m'appelle Anne France, TZ à la fin. J'ai 23 ans et je suis en service civique à la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine. On est 12 service civique, 12 volontaires européens. Et on intervient dans les écoles, les lycées, les collèges pour parler d'Europe de façon différente. Que ce soit des jeux, des mini-conférences, des discussions. En fonction de ce que les profs nous demandent aussi, de ce que les élèves savent ou pas. On a des conférences, des consultations citoyennes. On a fait venir pas mal de sénateurs, de parlementaires de la Gironde. Voilà, donc c'est assez large. On fait des soirées thématiques aussi. Voilà à peu près ce qu'on fait. Puis on monte des projets à côté, ce qui est assez cool. Parce que j'ai fait un master d'études européennes, j'avais déjà une idée de ce qu'était l'Europe. Mais du coup, là, c'est beaucoup plus concret. C'est pas la première fois que je voyage, mais de voir comment, enfin, la facilité qu'ils ont pu avoir pour venir ici, pour trouver un logement, pour rencontrer d'autres personnes. Ça me conforte dans l'idée que l'Europe, c'est pluriel, c'est de la diversité, c'est des rencontres, c'est des langues aussi. On en fait l'expérience tous les jours à la Maison de l'Europe. Pour les interventions, étant donné que tous les volontaires européens ne parlaient pas forcément français, il y en a qui l'avaient étudié avant, mais pas au point d'être à l'aise pendant les interventions. On fonctionne en trinôme, qu'on fait nos interventions dans les établissements. Et il y a toujours un service civique, donc un français, dans les trinômes. Sinon, entre nous, on parle anglais, on essaye de mettre en place des espèces de mini-cours de français, mais il n'y a pas besoin que ce soit formel, parce qu'étant donné qu'ils vivent en France, qu'on se côtoie tous les jours, on a essayé le formel et c'est plus simple si tout se fait naturellement. Quand on discute, c'est vrai qu'on a des conversations, ça switche entre l'anglais et le français. On mène un projet à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Et donc, j'ai eu l'idée, en travaillant sur le premier projet, d'en monter un deuxième. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous laisse beaucoup de temps et on nous aide beaucoup si on a des projets qu'on essaye de monter à côté. Donc oui, en travaillant sur un projet à la maison de l'Europe, j'ai eu l'idée d'autres projets. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. À la fin de mon apprentissage, il y a un programme qui fait partie des races russe, qui sont venus me contacter par le B du CFA, qui m'ont proposé une sorte de formation à l'étranger post-étude. Dans l'ensemble, c'était vraiment une super expérience. Et puis en plus, là-bas, ils ont un côté beaucoup plus pratique. Ici, en France, l'université, c'est beaucoup plus théorique. Il y a plusieurs Français à être partis. On entretient plusieurs questions du genre quel type de boutique on avait fait par le passé, quel type de boutique on aimerait expérimenter. Il y avait une matière qui s'appelait Software Architecture. En gros, c'était la création de logiciels. Et le professeur nous avait donné un peu le quartier libre. Il nous a dit « faites une application pour apprendre aux enfants un concept de science ». Là, je suis en pâtisserie dans le restaurant. Mon travail consiste à s'assurer que la mise en place est bonne. Toute la partie dessert, partie fromage aussi. Je me suis vraiment, vraiment éclaté à faire ça. C'est la première fois que je prenais vraiment du plaisir comme ça à créer une application. Et je me suis rendu compte que depuis cette matière, j'aimerais beaucoup travailler dans le développement d'applications, des choses un petit peu interactives. Tant que j'appartiens à l'étranger, je m'attendais plus ou moins à ce que j'ai vécu, dans le sens des rencontres, des découvertes, apprendre des choses. Et être un petit peu chamboulé par rapport à ses habitudes, que ce soit culinaire ou les horaires ou la culture aussi. J'ai l'impression que c'était comme un rêve. Et c'est vrai que ça me manque un peu des fois le campus là-bas à vivre en anglais. Voilà, le magazine Europe s'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.